C'est une nouvelle journée d'hiver qui commence à mout. Les températures sont légèrement négatives, bien loin des moins 30 ou des moins 40 qu'on a déjà connues ici. Et c'est presque regrettable. Les jours où il fait moins 40 ou moins 35 degrés, ces matins-là, il n'y a pas de vent du tout. C'est très calme, le ciel est bien dégagé. Et c'est presque plus agréable, un petit moins 30 comme ça, que là maintenant avec un petit zéro, mais humide et puis plein vent. Pas de nouveau record, mais de la neige à profusion. Un programme plutôt sympa pour ces élèves de l'école primaire du village qui arrivent bien équipés. Aujourd'hui, je vais faire du ski chez l'Iadé. Alors on va commencer par faire de l'échauffement et après on va faire une balade. Pour aujourd'hui, ils annoncent énormément de neige et encore plus cet après-midi que ce matin, à peu près un mètre cumulé sur la journée entière. C'est bien qu'il neige parce qu'au moins, à l'école, on ne s'ennuie pas dans la récréation. La boulangerie de Moutes, c'est le passage obligé pour tous les habitants et les frontaliers. Ces touristes viennent ici chaque année. Ce qui nous amène ici à Moutes en hiver, bien sûr, c'est la neige. Depuis 40 ans, les hivers sont moins intenses et il neige moins. Et ici, on est sûr de trouver de la neige. Le Val de Moutes est surnommé la Petite Sibérie française. À altitude égale, il y fait plus froid que dans les Alpes. Dans les Alpes, à la même altitude, on a des vallées très abruptes. Pendant la nuit, pendant que l'air se refroidit, il s'écoule le long des pentes. Du coup, il se mélange au fond de la vallée et on le renouvelle. Tandis qu'ici, dans le Jura, il n'y a pas ce phénomène puisqu'on a des fonds très plats. C'est le même air qui reste et il n'y a pas de brise. C'est le même air qui se refroidit et donc il perd encore plus d'énergie qu'ailleurs. C'est le milieu de la matinée. À l'autre bout du village, la neige et le gel ne semblent pas suffire à interrompre les activités de la série. Des lames spéciales permettent de couper le bois, même gelé. Richard a appris à s'adapter aux hivers polaires. Le pire hiver qu'on a eu, je ne l'ai pas en mémoire, mais c'est surtout les hivers où il fait très, très froid très, très longtemps. Très, très froid, c'est jusqu'à moins 20, moins 25. Pendant plusieurs jours, c'est très dur à assier. On n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté le travail. Et pendant que les habitants tentent de remporter leur duel face à la neige, Julien regagne sa ferme. Sa famille est ici depuis dix générations. L'hiver à août n'est pas forcément plus tranquille. Après, ce n'est pas forcément non plus bouleversé qu'ailleurs. C'est un hiver qui compte six mois parce qu'on est vraiment en haute altitude. On a une température basse. On a quand même pas mal de neige tous les ans. mais ça ne nous fait pas forcément moins de boulot. Donc, ça fait... Toutes les bêtes sont dans les bâtiments. Donc, il faut s'en occuper toute la journée, aux petits soins. Elles sont à l'hôtel, voilà, pendant six mois. C'est un froid très, très supportable, sec. Et puis, on est bien mieux ici que ne serait-ce qu'à Besançon et à la capitale franco-montoise. C'est beaucoup plus basse, mais un climat beaucoup plus humide. Donc, nous, c'est un froid qui est sec, très, très supportable. Et puis, on ne changerait pas. Aime comme mout et comme Mars, sur cette planète hiver, il est trop tôt pour que les esprits commencent à s'évader. Au mois de mars, l'hiver n'est pas fini, il y a mout, en fait, parce que souvent, il y a encore de la neige et on pratique encore du ski au mois de mars. À ce moment-là, on attend le mois de mai pour voir un démarrage de la végétation absolument exceptionnel. Les habitants de mout disent, c'est vrai, à ce moment-là, ouf, ils n'ont plus appelé la neige tous les matins devant leur maison. Ça, c'est vrai. Ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. À la ferme bien à l'abri, la traite du soir va bientôt commencer. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'hiver. Donc, il faut que ça se fasse pour la vie du sol, pour la vie des bêtes, parce que les bêtes, il leur faut aussi de la neige, du froid, pour assainir un peu tout ce qui est vie microbienne, virale, etc. Donc, s'il n'y a pas d'hiver, il y a les maladies qui vont se développer plus vite. Donc, l'hiver permet de réguler. C'est la nature. La nature est bien faite. Le soir est tombé sur moute. Pour les tracteurs de déneigement, c'est une journée sans fin qui continue. Service public et privé sont à pied d'œuvre. Demain, tout recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada